Sous les sunnites et tropiiiique Franchement, la vie est belle, bon il fait un peu chaud quand même hein Fouh ! Enfin franchement, on m'avait pas dit qu'il... Enfin, parfait ! Oh ! Même tel qu'une bombe de dépoussiérante pour se rafraîchir ! Qu'est-ce que tu fais de jig, on est en plein hiver là ? De quoi ? Bah ouais on est en fin février là, il fait moins 10 dehors, qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça, il fait moins 5 degrés ? Tu déconnes, il fait 30 degrés là ! Mais oui, c'est normal enfin ! Rangez vos cousines les gars ! Et salut les potes, c'est Jigfio ! Quoi ? Ça vous va pas le coup des lunettes de soleil ? Ça passe très bien avec Gamtech, non ? Alors pourquoi ça passerait pas avec moi ? Bon, vous voyez que le CPU il est plus dedans ? Je n'ai plus de raison de porter ce déguisement ! Vous connaissez mon pote Sangoku comme d'habitude ? Ah ! Vous sentez que... On est un peu plus en mode hivernal, moins 5 degrés, le setup a changé, Il fait beau, il fait chaud, tout va bien dans le meilleur des mondes ! Plus sérieusement les amis, je tenais à remercier... Hop là ! Intel ! Parce qu'ils ont entendu mon petit message sur le 13600K Quand je leur ai dit mouah, je suis un petit peu serré dans mon petit suite ! Du coup j'ai reçu un XXL ! Je me sens déjà beaucoup beaucoup plus à l'aise et euh... Ah ! Ouais, bon on va arrêter les conneries c'est vraiment... Hein ? Voilà ! Bon, pour le coup, je suis vraiment curieux de savoir combien encore de personnes vont me sortir... Bon de toute façon on le savait Jigthio que cette vidéo était sponsorisée ! Non ! Du coup je me pose vraiment la question de combien de personnes vont me faire le coup dans les commentaires de... Ouais, croire une personne qui a un pull, un t-shirt, un bonnet, une telle... Moyen moyen ! Et du coup, j'en ferai le décompte dans la prochaine vidéo CPU ! Je vous afficherai un petit compteur et seuls ceux qui seront passés sur cette vidéo sauront vraiment à quoi ça correspond ! Enfin ! On va pouvoir enfin commencer ! Et... Salut les potes c'est Jigthio ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le i9-13900K Le flagship de chez Intel... Alors, le flagship, vous allez me dire... Rijig, tu es déjà en retard ! Le flagship, le flagship, bla bla bla... Il y a le 13900KS depuis qu'il est sorti ! Alors on va aussi y revenir, je vais vous en parler hein ! De ces 13900K, 13900KS... Peut-être que le test du KS viendra plus tard... Pour l'instant j'ai encore 2-3 trucs à rattraper... Vous remarquerez que le 5800X3D, normalement au moment où je parle, est sorti... Donc ça devrait quand même coller en termes de vidéo hein ! J'essaye de rattraper le retard... Et puis maintenant vous ne pourrez plus me parler à chaque fois de ce 5800X 3D ! Ça y est, c'est fait ! On est aussi au moment où arrivent les X3D 7000... Et ça je suis assez impatient justement pour voir si on va avoir un réel concurrent... Au 13900K en termes de gaming... Alors même si les CPU que j'ai déjà passées, vous n'avez pas encore vu les Ryzen 7000... Je pense faire même un comparatif 7000X et X3D dans le même coup... Comme ça, ça permettra de montrer le 7950X et le 7950X 3D... Et puis vu qu'ils ont baissé de prix, on pourra vraiment faire une vraie comparaison... Peut-être avec le X et le X3D... Qui aura peut-être une différence de 200-300€... Est-ce que ça le vaudra vraiment ? D'ailleurs... La lumière fut ! Sinon, en termes d'actu, vous avez aussi pu voir que les non-cas étaient sortis en début janvier... Ça va aussi arriver, je vous l'avais dit de toute manière... Ça va arriver au fur et à mesure des jours... Comme je dis, je rattrape ! J'ai encore les GPU à vous sortir tout ce qui est RTX... Donc je ne sais pas si vous préférez les RTX en premier ou les processeurs... Je vais essayer d'être dans les temps pour les X3D et les X... Enfin les X... Tu n'es plus de GPU mais... Vous l'avez compris ! Vite ! C'est d'avoir quand même quelque chose plus ou moins très très proche de la sortie... Ce n'est pas la première semaine, ce sera la deuxième semaine de la sortie des X3D... Pouvoir vous faire un retour... Si oui ou non, il faudra les acheter par rapport aux 12e ou aux 13e générations... Bon ! Maintenant que j'ai fini de raconter ma vie... On va attaquer le vif du sujet... Le 13900K ! Le flagship de chez Intel, le plus gros processeur à l'heure actuelle... Tout public confondu puisqu'on n'a jamais vu un processeur avec autant de cœur dans le tout public... Et là quand je parle du tout public, je ne parle pas des versions pro... Puisqu'on a déjà vu des Xeon, des Treadripper avec autant de cœur... Mais là on parle d'un CPU qui se veut sur une plateforme... Quand je dis tout public, bien sûr que les pros peuvent aussi l'utiliser... Vous avez compris l'idée... C'est une plateforme, c'est les cores, c'est les Ryzen... C'est la base de tout ce qu'on a habituellement... Et là encore une fois, Intel on fait une prouesse... Parce qu'on est passé de 16 cores... Alors on avait 8 cores performance et 8 cores efficientes... A 24 cores, 8 cores performance et 16 cores efficientes... Alors là peut-être qu'il y en a qui débarquent et qui se disent... Attends, attends, de quoi ils me parlent ? Il y a différents cores maintenant... En gros, Intel est passé sur maintenant des technologies qui se veulent hybrides... Donc quand on parle d'hybrides, c'est des cores performance... Des gros cores qui vont être là pour bombarder en jeu vidéo, etc... Avec de grosses fréquences... Et des e-cores, donc des plus petits cores efficientes cores... Si vous préférez, qui vont être là pour soutenir tout ce que va faire le PC en terme général... Que ce soit en applicatif, etc... Et qui vont être là pour aider le PC et consommer moins au final... Donc ils sont beaucoup beaucoup plus efficients que les performances... Mais ça reste des cores ! D'ailleurs j'ai eu cette discussion avec énormément de membres de mon Discord... Mais aussi dans les commentaires des vidéos qu'on avait présenté la 12ème génération... Surtout sur le 12900K et le 5950X... Avec Wii, Magic... Quand tu regardes, si tu regardes bien... Les e-cores, c'est pas des vrais coeurs... Y'a pas l'hypertrading, etc... Alors il faut quand même leur mettre qu'un vrai coeur... Bah ça vaut plus que de l'hypertrading en fait... Donc même si tu prends un e-core... Tu mets le e-core face à un trade... Bah le e-core est plus performant que ton trade... Enfin... Faudrait peut-être que je refasse une vidéo peut-être sur les CPU... L'architecture d'un CPU au final... Je pense que ça pourrait être intéressant un peu comme les alimentations... Ou les RAM, etc... Voilà, dites-le moi dans les commentaires... Ça peut être intéressant de débattre de ce sujet-là ensemble en vidéo... Mais faut quand même laisser qu'à l'heure actuelle... Bah 24 cores, ça fait mieux par exemple que le 7950X... Qui lui est à 16 cores, 32 trades... Vous êtes en train de me dire... Jig, tu avances dans des chiffres, tu nous l'as pas sorti encore ? Comme je vous ai dit, ça va arriver... Mais bon, je me suis renseigné, j'ai déjà regardé les tests à gauche à droite... C'est pas une nouveauté le 7950X... Même s'il est très 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 proche du 13900K... Le 13900K est un chouïa devant... Dans quasiment, je dis bien quasiment... Faut pas non plus en faire une généralité... Mais dans quasiment toutes les utilisations... On y reviendra lors du test... Des 7900X 3D et 7950X tombera dedans... Vous inquiétez pas... On en reparlera ! Parce que là aussi, les Ryzen ont des avantages... Comparativement à Intel... Un surtout, c'est la consommation... Mais on y reviendra plus tard... Bref... Alors peut-être arrive aussi le moment où vous vous posez la question de comment fonctionne cette architecture hybride... Donc là, il y a deux choses qui sont implémentées... Un dans Windows, l'autre dans le CPU... On a le Intel Thread Director... Et on a l'OS Scheduler dans Windows... Alors Windows 10 et Windows 11, ça marchera bien mieux... D'ailleurs, je vous invite... Pour ceux qui sont possesseurs de 12ème et 13ème génération... Doucement migrés vers Windows 11... On voit moins de problèmes et une meilleure gestion de ces e-cores... Comme j'ai déjà dit... J'ai déjà vu encore certains benchmarks qui sont pas forcément au top... On peut par exemple... Si jamais... On sait jamais... Un jour... Ou même Intel... Peut en toucher un mot... Genre 3DMark... Je vous sors des exemples... Mais 3DMark... Plus on a de cores... Moins ça performe sur certains scores... Genre Fire Strike... Alors par exemple... Fire Strike qui est bien plus ancien que tous les autres benches... Tu peux fonctionner sur 8 cores P... Plus 13 cores E... Et pas 16 cores E maximum... Parce que sinon tu ne sors pas les points... Bref... Dans tous les cas... On voit encore certaines applications... Certains trucs qui sont pas au top du top du top quoi... Donc... Ca arrive au fur et à mesure... On le voit... Au tout 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 au début... Je me souviens que... Sur Windows 10 par exemple... Cinebench R15... Qui est un des plus vieux Cinebench... Qui est basé donc sur Cinéma de 4D... Bah y'avait pas les e-cores... Tu tournais que sur les performances... Ou alors... T'avais un bug... Et c'était l'inverse... Tu tournais que sur les efficientes... Dans tous les cas... C'était jamais jamais... Ultra génial... Et... Je n'ai pas oublié... Dans la vidéo du 13600K... Je vous ai dit qu'on ferait peut-être une vidéo... Que sur les e-cores... C'est à dire... Juste les e-cores activés... Et voir un peu comment ça se débrouille en gaming... En terme général... C'est une petite vidéo fun... Et ça permettrait... Bah de vous montrer aussi que... Malgré que ce soit des petits coeurs... Petits coeurs... Que ce soit des coeurs quand même qui sont... Bah... Performants et efficients... Alors il faut aussi rappeler que l'IPC de ces petits coeurs... Donc l'IPC c'est les instructions par cycle d'horloge... Si vous préférez... Sont quand même pas si mauvais que ça... Sur ces petits coeurs... On se retrouve sur un processeur... Enfin sur les coeurs... Des processeurs de 7ème génération... Ce qui est quand même pas non plus... Négligeable... Il y a encore pas si longtemps que ça... Vous étiez content d'avoir des 7700K... Donc... Non hyper-tradé certes... Mais on s'en approche de ce genre de score... Donc en vrai... C'est plus ou moins... Pas mauvais à mon sens... Ca reste quand même des coeurs... Qui a encore de ça... 5-6 ans... Habitaient tous nos CPU quoi... Pour la gamme de ces CPU... On a donc... En premier... Le i9-13900K KF... Version F... C'est pour la version... Sans IGPU... Avec donc 8 cores P... 16 cores E... 253 W... De consommation TDP... Avec 5,8 pour les cores... Performance... Et 4,3 pour les coeurs... Efficient... Forcément... Les coeurs n'ont pas les mêmes fréquences... Voilà... Ensuite on aura le i7-13700K... Ou KF encore une fois... 8 cores P... 8 cores E... 253 W de consommation... Annoncé... 5,4 en boost... Avec 4,2 pour les efficient cores... Le 13600K... KF lui aussi... 6 cores performance... 8 cores E... Que je vous affiche quelque part aussi ici... Là normalement on devrait avoir la miniature... Quelque part qui s'affiche... 180 W de consommation... 5,1 en boost... Et 3,9 pour les e-core... Le premier i5 a... De base... Passé les 5 GHz... Je tiens juste à le préciser... On a ensuite... Les non-K... Qui viennent d'arriver... Donc il y a... Comme je vous le disais... Un mois et demi... Le 13500... Qui lui a 6 cores P... 8 cores E... 154 W de consommation... TDP... 4,8 de boost... 3,7 pour les e-core... Si vous regardez bien... Sur le papier... On est quasiment aux performances du 13600K... A 300 MHz près... Et... 200 MHz sur les e-core... Je suis vraiment curieux de le tester... Ce CPU... Vous inquiétez pas... Ça arrivera... Aussi... Le 13400 ou 400F... En fonction... 6 cores P... 4 cores E... 148 W de consommation... 4,6 et 3,3 en boost... Pour les e-core... Et là... C'est l'équivalent de l'ancien... 12600K... Donc on voit quand même la gamme... Générationnelle... Au final... Le 12400 était quand même assez loin... Du 12600K... Maintenant... En termes... Bruts de spec... On s'en approche énormément... Et enfin... Le 13100... 4 cores P... Pas de cores E... 60 W de consommation... Et 4,5 en boost... Voilà... Donc là... On a un peu fait le tour... Des CPU qui m'intéressent le plus... Chez Intel... Et surtout... Ceux qu'on devrait... Bah au final... Tous tester... On a fait le 13600... On a fait le 13900... On a fait le 13900... Devraient arriver dans la foulée... Le 13500... 13400... 13100... Et si tu vois bien... Le 13700... Bon... Maintenant... On va parler des changements... Parce que... Peut-être que beaucoup d'entre vous... Se posent la question... Finalement... Quelle est la différence entre un 12ème... Et un 13ème génération ? On peut le mettre sur les mêmes cartes mères... Après Match BIOS... Tout ce qui est Z690... B660... Donc... Ça c'est un petit message... A tous ceux qui ont peut-être déjà... Une gamme 12ème génération... Si vous voulez mettre à jour... Pensez à mettre juste à jour votre BIOS... Et si un jour... Vous voulez changer de CPU... Je sais pas... Genre votre 12600K... Vous convient plus... Et vous dites... Je veux un 13900K... Bah... Vérifie déjà que ta carte mère... Le supportera en terme de charge... Mais surtout... Bah mets à jour ton BIOS... Dans tous les cas... Elle sera... Compatible... Voilà... Alors le grand changement là-dedans... Les amis... Au niveau des cartes mères... Il est pas incroyable... Ça se joue... Ça se discute... Principalement... Surtout ce qui va être... Bah... Gestion de la RAM... Et quelques USB... Voilà... Quand je dis quelques USB... Je crois que c'est 2 USB 3.2 ou 3.3... Un truc comme ça... Enfin... C'est ridicule... Genre... Entre le Z790... Et le Z690... Les deux sont tellement haut de gamme... Que ça change quasiment rien... Le seul truc où ça va vraiment changer... Et encore... Si tu vas manuellement... Dans la RAM... Etc... Que tu veux l'overclocker... Ça pourra passer... Parce que dans le principe... C'est aussi l'IMC du CPU qui va jouer... Mais bien entendu... La carte mère... Aussi y joue... On va y revenir... Forcément... Si tu mets pas à jour... Les bons pilotes... L'IME... L'MEI... Etc... De Intel... Ça risque de pas passer... Si tu veux mettre ce genre de RAM... Tout simplement... De la 7002... 7004 maintenant... J'ai vu... Il y a de la 7008 qui est sortie... Même de la 8000... Je suis pas certain... Que tous les 13ème nous le passent... Dans la logique ça devrait arriver... Mais voilà... Dis-toi que... Si tu veux rentrer ce genre de RAM... Favorise du Z790... Ou du B760... En tout cas... Si tu veux que ça rentre... Au plus facile... Parce que là justement... Ils ont... Bah... Touché à l'IMC des CPU... Parce qu'au final... Qu'est-ce qu'un IMC ? Encore un nom ultra bizarre... Que tu es en train de nous sortir... D'ailleurs... J'en vois beaucoup... Qui sont un peu... Intrigués... Par cet IMC... Ce n'est pas... L'indice de masse corporelle... Dont mon niveau est peut-être... Un peu trop élevé... Ça n'a rien à voir... L'IMC... C'est l'Integrate Memory Controller... C'est ce qui va... Permettre à votre CPU... De booter la RAM... Vous savez... Le fameux 1.35... Que vous mettez... Dans votre carte mère... Ça permet de stimuler... Par exemple... L'IMC... Pour qu'il puisse... Démarrer l'XMP de votre RAM... Parce que j'en vois beaucoup... Qu'il y en a qui ne comprennent pas... Et qui ont vraiment un problème là-dessus... Parce que pour eux... C'est écrit... Dans les QVL... Les QVL... C'est les qualifiés... Vendors list... Donc de RAM... Que vous pouvez retrouver... Sur les cartes mères... Et ou... Sur les vendeurs de RAM... En fonction... Ils vont vous dire... Ma RAM est compatible avec... Telle carte mère... Ou... Ma carte mère est compatible avec... Telle RAM... Donc les QVL... Un petit mot comme ça... N'ont rien à voir... Avec la mémoire de chez Samsung... Les QVO... Rien à voir... C'est comment on sélectionne la RAM... En fonction... De la carte mère... Et du CPU au final... Et là-dedans... Il y en a beaucoup... Qui ne comprennent pas... Que... Des fois... Quand vous allez... Activer votre XMP... Et bien... Ça ne boot... Jamais... Là c'est ni la faute... Du constructeur de la RAM... Et ni la faute... Du constructeur de la carte mère... Il faut se rendre compte... Que ça peut venir... Tout simplement... De votre CPU... Parce que... Si l'IMC... À l'intérieur... Il est pourri... Et bien... Vous ne booterez jamais... De votre XMP... Parce que... La fourchette... Qu'a donné... G-Skill... Par exemple... Ou... Asus... Et bien... Elle est pas assez bonne... Pour l'IMC de ce CPU... Ça ne bootera pas... Alors là... On va se dire... Oui... Jig... C'est un cas isolé... Ça va vraiment dépendre... Des cartes mères... Là... Pour vous dire... Je parle en termes d'overclocking extrême... Pour ceux qui font de l'OC... Et vous pouvez demander la question à plein de gens... Ils pourront vous répondre là-dessus... On en est au moment où... Même certains benchent les cartes mères... Pour vous donner l'idée... Vous pouvez avoir une Apex Z690... De... Je sais pas... Novembre... Décembre 2021... Qui va être moins bonne... Que celles qui sont sorties en 2022... Et vous passerez jamais la même fréquence... Avec les mêmes timings... Ben... De la RAM... D'une carte mère à une autre... Ça devient... Indraisemblable... Ce que je suis en train de vous dire... Mais rendez-vous compte que ça va même plus loin... Il faut aussi bencher le kit... Parce que si vous allez faire de l'OC manuel sur le kit... Ben... Les puces mémoires peuvent être plus ou moins bonnes... En fonction du kit... Et là-dessus maintenant... Votre CPU doit être aussi bon en termes d'IMC... Parce que si lui n'est pas bon... Ben... Aucun de... Aucun de tout ça ne démarrera... Donc il faut juste comprendre... La différence entre l'IMC du CPU... Et les QVL de la RAM... Ça n'a rien à voir... Et ça encore faut-il le comprendre... C'est pas parce que c'est écrit chez un vendeur... Que... Ça va passer... Et là vous allez me dire... Oui mais Jigfio c'est une honte ! Ça devrait être mentionné... Ben en fait... Intel le mentionne... Dans le CPU... Quand vous l'achetez... Il vous dit... Mémoire gérée jusqu'à... 5600 MHz... Ça veut dire... Que dans la logique... Intel certifie... Que le CPU ne boutera qu'en... 5600 minimum... Ça veut dire que... N'importe quel kit... De 5600 est censé passer... Sur le CPU... Dans la logique... Et là arrivera le moment... Où vous vous dites... Mais alors mon kit... En 8000... C'est peut-être pour ça... Qu'il passe pas alors... Et du coup... Ça me permet aussi de répondre... A ceux qui m'ont mis des commentaires... Sur le 13600K en mode... Oui Jig... C'est pas sympa ce que tu dis... Parce que... En vrai... Il y a très peu qui parlent... De ce problème... Sur la RAM... Mais on peut pas mettre... 4 barrettes de RAM... Ben... Sur le PC... Mettez-vous assis... Ça va peut-être pas vous plaire... Ce que je vais vous dire... Là le problème... Ben... C'est l'intervalle... Chaise clavier... Le problème... C'est que... Qui d'ailleurs... Vous a dit... Que vous pouviez mettre... 4 barrettes de RAM... Sur votre carte mère... Et qu'on boot en XMP... D'ailleurs... J'aimerais que vous me trouviez... Un vendeur de RAM... G-Skill... HyperX... Enfin... N'importe qui... Qui vous vend... Des kits à l'heure actuelle... De 4 barrettes de DDR5... Qui est assuré... Dans la logique de fonctionner... Dans les QVL... Et... Avec l'IMC du CPU... Y'en a pas ? Ben moi non plus... J'en ai pas trouvé... Peut-être que maintenant... Il y en a un ou deux... C'est possible... Dans une fréquence basse... Mais à l'heure actuelle... C'est compliqué de trouver... Une fréquence de 4 barrettes de RAM... Avec un kit... Et là les gens vont me répondre... Oui mais ça marchait très bien... Sur la DDR4... Oui mais on a combien d'années... De DDR4 derrière nous ? Et on a combien d'années... De DDR5 ? Donc les gens se sont... Un peu trop habitués... A... Je vais prendre 16 Go... En 2 barrettes... En 3216... Je les plug sur mon... 11900K... Qui avait un IMC... Du feu de Dieu... Et ensuite... Je vais reprendre un autre kit... De 2x16... 3216... Exactement le même... Le brancher ça va booter... Mais à la base... A la base de la base... Si tu voulais vraiment respecter... Le truc... Il fallait prendre... 4 barrettes... De 3216... Validées par... HyperX par exemple... Ou G-Skill... Donc rien à voir... Avec ce que tu viens de faire... Et ça... C'est toi le problème... Désolé... Peut-être que oui... Vu de ces points de vue... Vous allez vous dire... Oui mais c'est pas normal... Que ce soit... Ni expliqué par Intel... Ni expliqué par la RAM... Je vous référerais... A la vidéo qu'on avait fait... Avec Mickaël... Ou même l'XMP... Quand il le dit... Ben nous... On ne le prend pas en charge... Dans le principe... Où la garantie... Est validée... Qu'à 5600 MHz... Et si tu veux aller par là... AMD... C'est la même... Il ne te valide pas... Que le profil EXPO... Va fonctionner... Normalement... C'est censé passer... Mais ça ne veut pas dire... Que ça va fonctionner... Donc ça va vraiment dépendre... De ce qu'il y a écrit... Sur ton CPU... Et eux... Valide... Que ce qui est écrit là-dessus... Eux ne veulent rien savoir... De ce qui peut se passer... Avec le constructeur de carte mère... Et le constructeur de la RAM... Et finalement... Faire la différence... Entre les QVL d'une carte mère... Et l'IMC d'un CPU... Je pense que ce serait important... Surtout... Quand tu viens conseiller des gens... Et que derrière... C'est bien de parler comme un livre... Si tu es tout aussi bête... Que la couverture... Et que tu n'appliques... Que ce qu'il y a écrit... Alors que tu ne te renseignes même pas... Et ça... C'est un gros... Gros problème... A mon sens... Parce que... Je ne sais pas... Renseigne-toi juste un minimum... Et dans ces cas-là... Je le redis... Le problème... C'est l'interface... Chaise... Clavier... Mais bon... Au final... Je trouve ça un peu dommage... De ne pas s'y intéresser... Et je ne vais pas vous mentir... Que moi non plus... La RAM... Ce n'est pas forcément... Mon ultra grande tasse de thé... Surtout quand tu veux aller... Le faire en manuel... Etc... Je l'ai déjà dit... Ce genre de choses... Qui ne touche pas... Si tu ne sais pas... D'ailleurs... J'ai entendu dire... Oui... Mais... Je peux utiliser... Memories Trahibe de chez MSI... Ou... Je peux utiliser... Telsoft Dasrock... Ou machin... Que ce soit sur les Discord... Que ce soit à gauche ou à droite... C'est... Vous sortez Saddou en fait... Genre... Vous ne vous rendez même pas compte... De ce que vous utilisez... Et derrière... On conseille ce genre de... De soft... D'outil... De la carte mère à des gens... Demain ils l'activent... Je vous le dis... La RAM... Elle plante... Ça n'arrive plus à booter le PC... Demain vous n'arrivez... Ni à Clearsemos... Ni à enlever la pile... Parce que... La personne peut se retrouver... Finalement... Complètement paniquée... Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire... Même pire... Son Windows... Via la mémoire... Il n'y a rien de tel... Pour claquer un Windows... Genre... Ça peut être très stable... Pendant... Trois semaines... Un mois... Et BAM... Tu prends le truc... Qui n'était pas prévu du tout... Une mise à jour qui se passe mal... Un machin... La RAM elle part en sucette... Et là... Tout ce que tu avais... Dans ton Windows... Tu n'arrives pas à le récupérer... Ben... Qu'est-ce que tu fais ? Tu reset le Windows... Tu perds les données... Tu ne le fais pas... Voilà... Tout simplement... Quand tu as la base... Des outils et de l'overclocking... Vas-y... Mais avant de t'attaquer... Au truc le plus complexe de l'OC... Soit la RAM... Avant... Tu sais utiliser le BIOS... Parfaitement... Tu sais... Comment te sortir de ce genre d'embrouilles... Et surtout... Tu sais déjà overclocker CPU... Et GPU... Avant même de pouvoir te dire... Ok... Je m'attaque au plus gros morceau de l'overclocking... Qui est... La mémoire... Bon... Maintenant qu'on a dégrossi la partie de la mémoire... Et je pense que c'était le meilleur moment pour en parler... Parce que... Sur la gamme du 13900K... C'est le CPU qu'utilisent beaucoup d'overclockers... C'est aussi le CPU qui fait rêver... C'est le flagship normal... Donc c'est le CPU qui fait rêver énormément de monde... Mais là ce que je dis... Ca s'équivaut pour tous les autres CPU... Que ce soit le 13700, 13600... 12900, 12600, 12600... 11000... Enfin tous les CPU que tu veux... Les Ryzen c'est la même... Evite de toucher si tu connais pas... Avant de te renseigner... Et au moins de savoir comment te dépatouiller de la situation... Et d'ailleurs les amis... C'est vrai que maintenant qu'on parle de soft... D'IMC etc... Il faut aussi que je place le truc... Vachement important... Parce que... On l'utilise nous... Tout le temps pour discuter... Vous avez peut-être déjà vu... Oui... C'est quoi ton SP ? C'est le score que donne la carte mère Asus... Pour les CPU... Qui est... I9... I5... Et ça donne une note... Globale de votre CPU... Mais maintenant Asus sont allés encore plus loin... On peut avoir le score global d'Epicore... On peut avoir le score global des I-Core... Et on peut même avoir le score global de l'IMC... C'est à dire que la carte mère elle teste tout... Et elle peut vous dire si votre IMC va plus ou moins être bon ou pas... Et ça c'est encore une fois un petit plus... Nous en overclocking... C'est vraiment vraiment un gros plus... D'ailleurs je vous passe des slides Igor's Labs... Qui ont testé je crois plus de 200... 13900KS... Le souvenir pour voir un peu comment il se positionne... Et vous allez voir... Que même sans avoir un 13900KS... Mon 13900K se positionne plutôt bien... Puisque la note globale... J'ai 106 de SP... Avec les I-Core et les Picore... Qui sont dans la moyenne... Plus des 13900KS... Que des 13900K... J'ai été bien loti... Tant mieux... Et on va pouvoir... Se faire plaisir... Un petit peu en OC... Mais malgré tout... Vous allez voir qu'avec le Water Cooling Custom... On va très vite être limité... Et justement... La limitation vient se faire avec la consommation... Et la température... On va vite fait parler du gros problème... Du 13900K... Comme vous avez pu l'entendre... Il est annoncé à 253W de TDP... Je rappelle que TDP c'est Thermal Design Power... Alors... Pour le coup Intel s'est bien rattrapé... Parce que maintenant c'est plus ou moins... Ce que vient consommer le CPU... Mais le Thermal Design Power... De 253W... Il pique un peu quand même... Il faut quoi pour refroidir ce CPU les amis ? Parce que... Moi j'ai un Water Cooling Custom... Et là je vous passe un petit slide... Handbrake... Pourtant Handbrake... Tout le monde peut l'utiliser... Si vous voulez convertir vos fichiers... Comment ça 90 degrés ? Comment ça 300W de consommation ? Ou... Watt ? Ouais Watt... Je pense que c'est le bon mot quoi... Ce CPU... Est impressionnant en terme de refroidissement... Et ça il faut vraiment... Tout de suite que je le place... Vous voulez un 13900K... D'accord... Pas de problème... Tu mets le refroidissement qu'il faut en face... Tu viens pas me mettre... Un petit ventirad... A 40 balles... Quand je dis 40 balles... Je cible un Dark Rock... Même... 4 par exemple... Ne marchera pas... Il va falloir un truc vraiment vraiment costaud... Si demain tu veux faire autre chose que du jeu vidéo quoi... Et comme je l'ai dit... Ce CPU en jeu vidéo... Voilà... T'as plutôt intérêt à lui mettre un truc... Consistant en face... Qui vient le refroidir correctement... Parce que... Aouch le drame... C'est violent... Et sinon... Bah... Qu'est-ce qui va se passer ? Bah... Ton CPU... La carte mère va réduire la tension... Va réduire la fréquence... Le CPU va throttle... On appelle ça le thermal throttle... Et puis au final... Si c'est pour avoir... La performance d'un 13600K... Ou d'un 13900K... Dans la moyenne... Bah... Au final... Pourquoi prendre un 13900K ? Autant prendre tout de suite un 13600... Et tu gagneras du temps... Donc... Pensez bien... Que pour ce CPU... Il faut la configuration... Adéquate... Que je parle... De CM... Et de refroidissement... Ne mettez pas n'importe quoi... Avec ce CPU... Et encore plus... Avec le 13900KS... Qui lui est déjà overclocké... D'usine... Bon les potes... Je pense qu'on a fait le tour... Maintenant on va parler de la configuration de Bench... Vous avez vu qu'on a la Maximus Z790... Alors... Je me suis pas encore fait plaisir d'aller... Taper dedans... Ça va arriver bientôt... Vous allez voir... J'ai une petite surprise bientôt pour vous... On est resté sur la Z790... Apex... La plus grosse carte mère pour l'overclocking à l'heure actuelle... Celle qui a fait tous les scores chez Asus... Impressionnant... Je reparlerai un jour du bundle... J'aurai un joli porte-clés à mettre... Au bout de mes clés... Le jour où ce sera passé... Bref... Dans tous les cas... Cette carte mère est juste incroyable... Le PC est full blanc... Deux barrettes de RAM très proches du CPU... Pour avoir le maximum de fréquence... Comme je vous ai dit... Vous avez compris... Ça dépend de beaucoup de choses... Mais le but c'est de choper le plus possible... D'ailleurs... Les barrettes de RAM... On est sur les G-Skill en 7200 C34... Qui à l'heure actuelle... Nous procure des performances... Non négligeables... On a déjà pu le voir à gauche et à droite... Et comme j'ai pu vous le dire... De la vidéo du 5800 X3D... Bientôt... On va refaire une vidéo sur la gestion des RAM... Alors pour tout ce qui est gestion des 12000... On est parti sur la 6400 C32... Et je pourrais de toute façon vous prouver... Entre de la 6400 C32 et de la 7200 C34... Est-ce que ça vaut vraiment le prix de mettre plus de 100€ de différence ? Vous allez voir que c'est très très discutable... J'en reviens encore une fois... Que à l'heure actuelle... Pour le kit des 13000K... Le 7200 est sûrement la RAM qui va aller de pair avec... Dans le principe... Ou... L'IMC du CPU le gère... Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de RAM... Parce qu'on voit... Qu'au fur et à mesure que la RAM augmente... Là on parle de 7200... Avant on parlait de... Comme je vous ai dit... De 8000 plus... Et à terme... La RAM en DDR5 devrait être à 10 000... Donc nos CPU devraient pouvoir gérer du 8, 9, 10 000... En terme général... Et le moment venu... Ce sera le bon moment... Pour repasser tous les CPU... Sur une seule et même gamme de DDR5... Voilà... Quand je dis ça... En espérant que... On puisse un jour gérer... Par exemple... Plus que 6200... Ou 400... Chez Ryzen... Parce qu'à l'heure actuelle... C'est pas trop ça... Bref... Dans tous les cas... Sur la plateforme... On était donc... Sur l'APEX Z790... On était sur mon refroidissement... Hybrid cooling... Comme d'habitude... La RAM... Donc la 7200... On était... Sur la 6900 XT... Un... Founder... Que j'ai habituellement... Sur ma table de benchmark... Donc... Ouverte... Avec... Mon alimentation... 1300W... De chez Antec... Et je crois qu'on a fait... Le tour ! Comme d'habitude... Diam a dû vous afficher... Comment lire... Les FPS... Average... Etc... La consommation... La température... Etc... Trêve de bavardage... Lancement ! AIME … AIME... AIME... AIME ... Les FPS... AIME... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sûrement le CPU que je vais vous conseiller à 600€ pour aller jouer à votre Fortnite En 1080p sur une 6900 XT Ou là, peut-être qu'une 4090, on reviendra sur le sujet au moment de la 4090 Et sinon, toute carte graphique en dessous Bon bah en 4K et tout, ça se passera bien Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est quand même dans une situation assez compliquée Ça se joue à un petit 3% de différence avec le 12900K Ce qui est juste risible Et comme je vous l'ai déjà dit, ces CPU ne sont pas prévus pour le gaming Encore une fois, on ne notera pas que le 13600K est à 1,5% du 13900K Alors, je vois arriver le truc Oui, mais dans tel jeu, je peux gagner Très bien Bah écoute, si tu as envie de prendre une 4090, c'est d'aller jouer en 1080p Grand bien te fasse Moi, ce que je constate C'est que pour 1,5% des différences Pour plus de la différence du double du prix Je pense que le 13900K, c'est no way Pour le gaming, c'est hors de question De conseiller ce CPU pour du gaming Alors oui, c'est le plus performant Oui, c'est celui qui booste le plus Oui, effectivement, c'est celui qui a la plus grosse Vu comme ça Pour quel intérêt ? Au même titre que le 5800X3D, je ne vous l'aurais jamais, jamais, jamais conseillé À 500, 600 balles Autant que je ne vous conseillerais jamais, jamais ce CPU Il a d'autres utilisations, on va y revenir juste après Il faut se rendre compte qu'il y a des gammes Et que, voilà, ce n'est pas pour rien qu'elles sont là Alors ce CPU, je pourrais vous dire pourquoi pas, pourquoi pas l'utiliser pour du streaming Mais même là, vous souvenez de la vidéo Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite encore une fois à la voir Mel 13600K est quasiment égal à un 12900K ou un 5950X Ce qui suffit largement pour streamer Et là, je vois arriver ceux qui vont me dire Oui, mais bon, sur ma carte Nvidia, je stream Oui, ok, c'est cool Non Bientôt, en plus, on va avoir les V1 Là, on espère avoir un truc tip top qualité Le plus poussé au monde Mais sinon, on a toujours streamé Et la qualité est toujours meilleure sur le X264, en tout cas sur OBS Si vous devez streamer, c'est quand même plus avec le CPU Le 12600K était déjà suffisant Le 12900K était futuriste Là, on a un 13600K qui est équivalent à un 12900K Quel intérêt de ce CPU ? Il n'y en a pas Je peux aller dans tous les sens, les gars Il n'y en a pas Et au final, quand tu regardes la différence entre tous les autres CPU Bon, elle n'est pas vraiment incroyable Effectivement, on a un gain On parle de 235 FPS VS 239 VS, je crois, 232 31, je ne sais plus Je ne vois plus le graphique en tête Vous le voyez affiché Mais c'est tellement infime sur 200 FPS Que ça ne se voit pas Il faut vraiment faire un gain générationnel Si vous êtes d'un 3000, par exemple, un 3700 Et que vous passez sur un 13900K Oui, vous allez voir Un gain de 10-15% physique en gaming D'accord, on parle d'une 6900XT Comme j'ai dit Si vous passez sur une carte graphique plus grosse La discussion est là Mais encore une fois Est-ce que vous irez jouer en 1080p Même sur une 4080 Ou une 7900XT Ou XTX Ça n'a aucun intérêt Enfin, c'est pas dans la logique des choses en tout cas Donc, dans la matière Ce CPU n'a rien à faire dans un usage gaming J'en découle que le 13900KS N'a rien à faire dans un usage gaming C'est la même C'est vraiment Le KS, c'est celui qui va juste vouloir dire J'ai vraiment, vraiment la plus grosse Alors, pourquoi pas le tester Comme j'ai déjà dit Je ne suis pas fermé Je sais que ces CPU sont triés Et pour l'overclocking, pourquoi pas Mais comme j'ai pu vous dire Le 13900K que j'ai Je suis très 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 bien loti Parce qu'en termes de performance On est plus ou moins équivalent Au 13900KS Et sinon On a aussi toujours Le seul et même CPU Je vous dis toujours Qui est impressionnant C'est le 12400 OC Les gars Diam va vous remettre la miniature du 12400 là La miniature du 12400 OC ici Je vous invite à aller voir Je vous invite à sélectionner votre carte mère Votre CPU Avant qu'un jour il n'y en ait plus Parce que si vous voulez juste faire du gaming Pour la différence de performance Là on doit parler de 4% Si tu mets les mains dans le cambouis Tu fais une sacrée économie Quand tu sais que le 12400 en 400F A l'heure actuelle Tu te trouves à 160€ C'est soit 4 fois divisé le prix du 13900K pour le gaming Derrière tu prends la bonne carte mère Une bonne B660 qui va bien pour l'overclocking Elle sera dans la vidéo du overclocking Je vous explique tout Donc Fuis pauvre fou Genre fuis Si tu veux vraiment faire que du gaming J'insiste Et je pense qu'il va rester vraiment longtemps dans mon coeur Le 12400 OC est juste incroyable En plus de ça Il chauffait pas énormément Tu peux vraiment vraiment te faire plaisir Avec 6 vraies performances coeur Booster à fond Et en plus de ça Tu apprends l'overclocking Donc tout va bien Franchement Foncez Sur ces CPU J'insiste A mon sens pour le gaming Ils sont bien plus intéressants Que tous les autres que vous avez vu Les autres sont déjà plus orientés Multitasking On en reviendra peut-être sur le 13400 Et le 13500 Voir même le 13100 Mais à l'heure actuelle 12400 pour moi For the best gaming Pas de discussion Maintenant on va arriver Dans le vif du sujet de cette vidéo Parce que le 13900K Il a un intérêt concret Et d'ailleurs Il devrait pas avoir d'autre intérêt Que celui-ci C'est tout ce qui est synthétique Alors quand je dis synthétique C'est pas que les benchmarks C'est tout ce qui va être rendu C'est tout ce qui va être Utilisation professionnelle Dans tout ce qui va être Différent du gaming Et là Beaucoup d'entre vous Je sais que je parle à énormément de gamers D'ailleurs Merci du soutien Dans la vidéo du 5800X3D Il y en a plein qui m'ont dit Bah non J'aime bien Même si c'est pas forcément moi la cible Entendre parler de nous C'est cool Merci les gars Ça fait plaisir de voir le soutien Aussi des pros là-dessus Pensez-y bien Qu'un CPU les gars Autant qu'une carte graphique Comme j'ai déjà dit Ça peut être discutable à la base Elles sont vraiment prévues pour le gaming Il y a des cartes graphiques Qui sont prévues pour le pro Vous allez me dire Que c'est pareil avec les CPU Je suis d'accord Mais depuis toujours On a toujours utilisé La gamme des i7 à la base Pour dire que c'était une gamme prévue Pour tout ce qui était professionnel Puis ensuite on a eu les i9 En disant Bah c'est vraiment la gamme pro pro Et maintenant On arrive à dire Que c'est le meilleur CPU pour le gaming Et ça encore une fois C'est une dérive marketing Alors que ce soit Intel Ou tous les autres Ryzen 9 c'est la même On ne parlera pas du 7950X3D Ça arrivera déjà bien assez vite Ce n'est pas des CPU Qui sont à cette destination Et pour les professionnels Là par contre Le 13900K Le gain générationnel D'un 12900 A un 13900K Il est juste impressionnant Je ne peux pas vous spoiler plus Très de l'abordage Alors ça ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi d'un coup ils distancent tous les autres ? C'est impressionnant les gars ! J'ai été bluffé, vraiment bluffé Parce que, autant que sur les Ryzen On sait qu'il y a un gain générationnel De 20 ou 30% à chaque gène Dans tout ce qui est performance En tout cas, multitrading Autant qu'Intel, ça fait longtemps Longtemps qu'on a pu ce genre De passage d'une gène à l'autre Déjà qu'on est passé du 12900K à 11900K On s'est dit Et là tu t'es dit Waouh, ça y est On a enfin un CPU qui vient concurrencer Les Ryzen Le 5950X était équivalent On avait toujours le côté de dire Oui, le 5950X, ça faisait un an qu'il est sorti Heureusement qu'Intel vient réussir A le rattraper D'ailleurs, pas forcément le dépasser Dans toutes les situations Dans un rendu, il était meilleur Dans une autre utilisation en cinéma 4D Le 5950X, c'était meilleur Donc voilà, ça dépendait vraiment Dans du Blender, par exemple Le 5950X, c'était meilleur Enfin bref, dans tous les cas Ça jouait, ça se tirait à boulet rouge D'un côté et de l'autre Et là, tu vois que le passage du 12000 au 13000 La moyenne, c'est entre 40 et jusqu'à 60% De gain en plus en multi-thread Par la fréquence Par le nombre de cœurs qui a augmenté Par l'efficience des cœurs Eux, tout simplement Ils sont aussi augmentés Et la fréquence a aussi augmenté des e-cores Enfin, tout ça fait que le CPU Ouh, ah ouais C'est un petit saut générationnel quand même Et là, tu te dis, bon ok Maintenant, t'es vraiment en face d'une bête T'as 24 cœurs, faut remettre dans le truc 32 threads Ça t'abasse Ça t'abasse sévère Et là, je vous sors par exemple Même un handbrake Et tu vois la réduction Du temps de rendu Comparativement aux 12900K et 5950X Alors, je dis pas que ces CPU sont ridicules Et qu'ils n'ont plus aucun intérêt Parce que c'est pas vrai Mais c'est juste impressionnant Et là, tu te places même face à un 10980XE Que j'avais overclocké Vous pouvez le voir dans les slides Il y a des slides où par exemple sur Cinebench Que je rappelle est basé sur Cinema 4D Vous pouvez voir les slides d'overclocking Je mets le slide normal Les slides d'overclocking en dessous Regardez la différence Même face aux 10980XE C'est un 18 corps professionnel overclocké A balle à l'époque, les gars Il fait pas un pli Genre, il le casse en deux Il le détruit Et là, tu fais Ok Et le CPU, il est pas si vieux On parle de la 10ème génération On parle de 2 ans et demi, 3 ans En termes de sortie de CPU C'est impressionnant C'est vraiment, vraiment impressionnant J'ai pas vraiment les mots En termes d'utilisation professionnelle Ce CPU va faire plaisir à tout le monde Et là-dessus, comme je le disais Le 7950X est un petit peu derrière Mais justement Là est la grande différence Qu'on peut se poser C'est à quel prix Intel va nous sortir ses performances Parce que le gros problème Comme je l'ai dit juste avant Les benchmarks gaming Waouh J'ai aussi tiré la tête C'est quand j'ai vu la consommation 300W Et encore Tu fais un R20 320W Alors là Peut-être que la CM l'autorise On est sur une Apex Peut-être qu'elle l'autorise A les consommer plus Mais j'étais là Tu lances un bench à stock Il est pas overclocké le CPU 320W D'accord 90 degrés D'accord Je suis sur un watercooling custom Ça veut dire que Quelqu'un qui a un I.O Trulhu Le CPU Le CPU il monte à 100 degrés Et puis t'es là Ah bon ben je ne pourrais pas L'utiliser concrètement Ça c'est un gros problème Donc Nous avons le choix Encore une fois Entre AMD qui va vous dire Un turbo 95 degrés C'est une norme Tout va bien Mais qui en termes de consommation Est pas trop abusive Et vous avez Intel Qui peut tenir un 90 degrés Voir en dessous Il va y avoir un très bon refroidissement Et une très bonne puce Qui est bien soudée Et derrière Qui va vous dire C'est tout à fait normal Je consomme 320W What ? Ah bah attendez justement Je crois que j'ai un problème Attendez je reviens Je pense que mon 13900K Vient de lancer un rendu Ça m'a juste coupé les lumières Quelle idée de lancer le 13900K En même temps que sa friteuse aussi Enfin Franchement Bon allez Je sais mes blagues Elles sont nulles Je sais Je sais Mais je suis sûr que T'as souri derrière ton écran T'as compris que Si tu veux utiliser le CPU Ne regarde pas trop la consommation C'est vraiment vraiment abusif C'est finalement le plus mauvais côté C'est que si tu veux mettre Une carte mère adéquate Tu vas déjà dépenser Un petit 250-300 balles Pour être vraiment bien Tu vas mettre de la DDR5 Parce que comme je le disais Pas vraiment d'intérêt De taper de la DDR4 Quand tu vas mettre 600€ Dans le CPU Faut quand même laisser un mot Que la DDR5 Depuis 2-3 mois Elle est en chute libre Là le kit de 6400 On peut le retrouver A 160, 170, 180€ En fonction des sites marchands Etc C'est pas trop mal Tu te retrouves sur 32Go Si tu prends de la bonne RAM DDR4 En 32Go Tu te retrouves là aussi Sur du 140-150€ La différence est plus si incroyable que ça Alors qu'à l'époque Quand j'avais fait le 12900K On parlait de kit de DDR5 A plus de 500 ou 600€ Ça n'avait aucun sens Là maintenant La DDR5 commence à devenir une norme Et elle va passer petit à petit Mais le refroidissement Là encore une fois C'est un biais en plus à rajouter Si tu veux passer sur l'architecture Ben Tu relâches un billet de 150-200€ minima Pour avoir un truc solide Ou alors un excellent ventirad Je suis même pas sûr qu'un Darkrock Pro 4 Ou même un NHD15 Va le tenir sur du long terme En très très long rendu Pour une utilisation vraiment pro Si demain tu viens faire Je sais pas En plein été Parce que là c'est bien Les CPU sont sorties On est en hiver Tout va bien Mais qu'est-ce qui va se passer Quand on va tester les CPU Qu'il va faire 25 degrés dehors 30 degrés dehors Canicule 35 degrés Bien chaud Comme il faut Et que derrière Ton ventirad Il va tourner Pendant X temps Ça va chauffer ta pièce de ouf Si t'as pas de clim Ouais je suis pas certain Certain que Les petits I.O. Et les gros ventirad Trennent très 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 longtemps A 13900K A la chauffe quoi Bon bref Dans tous les cas Vous avez bien compris L'idée On est sur un CPU Qui est El Monstro Ça c'est pas un problème Mais El Monstro El Monstro Consommation Ça pique Franchement Ça pique pique Je déconseillerais Le CPU En tout cas À qui il voudra Pour une utilisation Et être économe En énergie C'est Faut vraiment revoir ça A la baisse Et c'est vraiment dommage Parce que Alors là Il faut quand même Laissez à César Ce qui est à César C'est que si tu brides Le CPU à 105W De souvenirs Tu as la même performance A 105W Qu'un 12900K Qui lui Avait besoin De 250W C'est pas ce que je suis En train de dire Et là dessus L'avancée est cool Intel Mais est-ce qu'on a besoin De mettre un CPU Aussi consommateur Entre les mains des gens Je suis pas certain Ça n'engage que moi Donc bref En conclusion les amis Qu'est-ce que je peux dire Que pour ce CPU En termes de gaming Ça consomme pas beaucoup plus Qu'un 13600K En même temps J'ai envie de vous dire Il n'y a pas de raison Donc face T'as toujours une 6900XT Et c'est toujours Plus ou moins les mêmes FPS Donc ça n'a pas de raison De consommer vraiment Vraiment beaucoup plus Dans une utilisation Modérée de gaming Parce que maintenant Quand tu vas taper Dans tout ce qui est Destiné à CPU Soit le professionnel J'insiste Bah ce CPU Il est quand même Très violent quoi Donc je suis assez mitigé Sur ce CPU Moi je trouve qu'il est Bon Vous sentez Je suis un peu Entre deux chaises Entre deux CPU Parce que clairement Pour moi Ce n'est pas un CPU gaming Même s'il peut être Vendu comme ça Même s'il peut être Annoncé comme ça Pour moi Il est à rayer De la surface Du gaming Un 13600K Suffira amplement Pourquoi pas Un 13700K Et encore J'ai vraiment Vraiment des doutes Qu'il y en ait un réel besoin A l'utilisation A l'inverse En rendu Il est génial Parce que pour Tout ce qui est professionnel Etc C'est le futur Mais Il y a quand même Un point noir au tableau C'est vraiment Le truc qu'ils ont voulu pousser Intel C'est regarder Le flagship Encore une fois Qu'on est capable de sortir Alors est-ce que C'est pour autant Que l'architecture Est tabou Non je pense pas Faut pas non plus oublier Que apparemment Des leaks Qu'on aura entendu A gauche à droite On passerait sur un nouveau socket Donc il y a des chances D'avoir une nouvelle architecture Plus ou moins On s'entend Un refresh Avec des améliorations Etc C'est comme ça Que ça va se passer On parlerait aussi D'une nouvelle finesse de gravure Il y a plein de choses Qui sont en train De leaker A gauche à droite Donc je pense pas Que l'architecture Soit au bout Il faut noter Que l'architecture A fait un gain En avant impressionnant De 40 à 60% Selon les utilisations C'est juste impressionnant C'est débile même A ce moment là De voir la perf Qu'on peut sortir Avec ce CPU Maintenant Est-ce que c'est un CPU Que je peux conseiller Oui Seulement et seulement Si vous êtes professionnel Et que vous voulez Un peu profiter du gaming Ce CPU Ce sera le best CPU Pour toutes les utilisations Mais sinon Pour moi Restera dans la place Des flagships Et je préférerais Partir sur un i5 Voilà Bon dans tous les cas Pour moi Ca restera quand même Le jig silver Pour le coup Je pense qu'on peut Enlever des points Sur le principe Que le CPU Il a encore besoin D'amélioration J'ai quand même Même hésité avec le bronze Sans vous mentir Mais bon Ca reste quand même Le CPU à l'heure actuelle Le plus performant Dans toutes les situations Que ce soit en gaming Que ce soit en rendu Le problème restera Consommation et chauffe Tout le monde ne pourra pas L'utiliser Et ça c'est vraiment dommage Malgré même Que le budget au final Est vraiment plutôt Plutôt bon Bon bah là les amis Je pense que j'ai fait le tour Du CPU Comme d'habitude On ne dira pas Le like L'abonnement Les réseaux sociaux De me dire ce que tu en penses De cette vidéo Encore une fois Désolé pour le retard Vous voyez que tôt ou tard Les vidéos arrivent Et puis bon Comme je l'ai déjà dit C'est pas finalement plus mal Le 13900K a déjà bien baissé de prix Donc il peut devenir intéressant Pour ceux Qui en ont vraiment l'utilité Pourquoi pas Dans tous les cas les gars N'oubliez pas aussi De checker tout ce qui est description Je vous laisse les liens Etc Comme d'habitude Vous pouvez checker Je vous laisse aussi Les réseaux Discord ou autre Si vous avez des problèmes N'hésitez pas à join le Discord On laissera le hashtag La lumière clignote Voilà Viens me vous l'écrit Copiez-le Et hop Dans les commentaires Pour les survivants Allez les gars C'était Jigfio On se dit à plus Pour la prochaine vidéo A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jigfio